Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur une petite vidéo haul puisqu'il y a quelques jours j'ai eu l'occasion de recevoir un nouveau petit paquet de Cupsheed. Donc vous le savez, je vous le dis, régulièrement quand on fait des vidéos, mais ça fait 2-3 ans que je reçois régulièrement des petits colis de la part de Cupsheed. Donc l'idée c'est de choisir forcément les vêtements et les pièces que l'on souhaite. Donc on part toujours sur 3 pièces, donc 3 pièces pour Laura, 3 pièces pour Maëlle et là pour ma part, moi je me suis pris de nouveaux maillots de bain. Donc je vais vous présenter ça tout de suite, on est vraiment sur un haut le très printemps-été, on a d'ailleurs commencé à acheter des maillots de bain. Ça y est, le beau temps est là, les plages au sable, enfin en Vendée, commencent à être blindées, il y a trop de monde. Donc c'était l'occasion de se recommander des maillots de bain pour pouvoir profiter de la plage très prochainement. Donc je vais également vous renseigner au niveau des tailles, parce que je sais que j'ai beaucoup de demandes également sur les tailles, donc ce sera l'occasion de faire un point avec vous. Pour commencer, pour ma part, moi je me suis pris un petit triangle noir, donc c'est un maillot de bain, un tout simple triangle. Noir avec la culotte qui va avec, donc j'ai pris une culotte à la coupe standard on va dire, on est vraiment sur quelque chose de très classique. Ce qui est sympa sur celui-ci, c'est que le tissu, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il est texturé, donc ça je trouve ça plutôt cool. Donc je n'avais plus de triangle noir, je pense que ça fait des années que j'en ai pu. Ce qui est chouette avec les petits basiques comme ça, c'est qu'on peut facilement les dépareiller. Au niveau des tailles, alors moi pour ma part, et je crois que je vous le dis à chaque fois, je prends toujours une taille L dans les maillots, une taille M généralement dans les vêtements. Les maillots pourquoi ? Parce que sinon les hauts sont trop justes, j'ai un bonnet D et il me faut vraiment une taille L pour que ce soit couvrant. Donc après si vous voulez que ce soit couvrant et que vous faites un bonnet D, voire plus, optez pour une taille L. Si vous faites moins d'un bonnet D, donc un bonnet C, optez pour une taille M. Et si vous faites un bonnet B, vous pouvez opter pour une taille S sans souci. Donc voilà pour cette première petite pièce que moi je me suis pris. Je me suis pris ce petit ensemble de maillots qui est plutôt canon. Ensuite Laura a choisi un body. Alors c'est assez marrant parce que je trouvais que c'était... Je trouvais que le body avait un côté vraiment très classe pour le coup. Parce qu'il est en... Le haut est en velours, donc c'est une matière plutôt habillée on va dire. Et franchement il est canon, même la couleur je la trouve jolie. On est sur un col un peu décolleté V. Et voilà c'est une forme pareil, une forme body. Donc moi j'ai déjà un body noir de chez eux que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Et je trouve que leur body pareil, d'un rapport qualité-prix, je le trouve plutôt correct. Donc voilà pour la petite pièce que Laura s'est prise. On est sur un petit body dans les couleurs ocre que j'aime beaucoup également. Je vais peut-être lui piquer d'ailleurs, je vais l'essayer après. Ensuite côté Maëlle. Donc Maëlle s'est pris des maillots de bain. Donc Maëlle en maillot de bain, elle prend toujours une taille XS. Et franchement c'est juste nickel au niveau de la taille. Alors le XS ça correspond vraiment à une taille 34, à une petite taille 34. Après il faut savoir que vous avez des hauts de maillot de bain et des culottes comme celle-ci qui sont nouées ou lacées sur les côtés. Qui sont ajustables. Donc si vous hésitez entre deux tailles, vous pouvez peut-être prendre la plus petite. Et après vous l'ajustez, vous voyez le dos pareil, on peut l'ajuster au niveau du tour de poitrine. Donc c'est moins gênant quand on est vraiment vraiment entre deux tailles. Il y a toujours des solutions sur certains modèles pour pouvoir les ajuster. On est sur un modèle de maillot taille haute au niveau de la culotte. Et concernant le haut, on est entre la brassière justement et le soutien-gorge. Donc moi je l'aime bien, je le trouve sympa. Et comme je vous disais, ils sont facilement ajustables pour le coup et de la taille pour celui-ci. Et du tour de poitrine pour celui-là. Donc voilà pour le premier ensemble de Maëlle. Ensuite, j'ai également pris une robe pour le rat puisque l'article qu'elle avait mis n'était plus dispo dans sa taille. Donc je lui ai pris une petite robe kaki. Alors moi je la trouve super jolie. Sauf qu'elle l'a essayée et elle trouve qu'elle est trop décolletée. Donc on est vraiment sur un col rond un peu plongeant. Mais je me demande si elle n'a pas mis le dos devant. Parce que le dos est encore plus échancré on va dire que le devant. Elle m'a dit oui mais elle est trop décolletée. Alors je pense que si elle ne la porte pas, et bien moi je la porterai. Parce que je la trouve vraiment jolie. Pareil, on est vraiment sur un modèle plutôt basique. Et je trouve facile à porter. Franchement ça c'est trop cool quand on va à la plage, on enfile ça. Voilà, c'est vraiment typiquement le genre de rôle dans lequel on se sent bien. Il y a également une petite ouverture au niveau de la cuisse. Donc voilà, et là au niveau de la taille, je crois qu'on a pris une taille M. Ouais, donc là on a pris une taille M. La taille M c'est parfait pour une taille 38. Franchement c'est nickel. Même pour une taille 40, après ce sera toujours forcément un petit peu plus ajusté. Ensuite, pour ma part, je me suis également pris un deuxième maillot de bain. C'est ce que je vous disais, moi je me suis pris deux pièces. Donc là je me suis pris celui-ci. Et je crois, je crois bien, j'ai un doute, mais que j'avais déjà craqué sur celui-là l'année dernière. Il me semble qu'il n'y était plus dans ma taille. Donc là on est sur une forme balconnée au niveau de la poitrine. Alors c'est pas rembourré, mais par contre on a vraiment une petite coque également. Et la culotte, on n'est plus sur une culotte taille haute, que Maëlle n'aime pas du tout. Morgan non plus d'ailleurs, il n'est pas fan. Alors moi j'aime beaucoup. On est un peu sur les culottes des années 80, vous voyez. Donc on est limite, on est à la limite je pense de la forme tanga. Et on est également sur une taille haute. Mais alors la couleur de celui-ci, elle est vraiment jolie. Et je pense qu'elle est bien semblable à ce que vous voyez. Il est vraiment, vraiment très joli celui-ci. Moi j'adore, j'ai trop hâte, mais j'ai trop hâte d'être à cet été. J'en peux plus de ce temps, j'ai trop envie de me remettre en maillot et de retourner à la plage. Je vous jure, j'en ai trop morts. Ensuite, côté Maëlle d'ailleurs, c'était un haut que Laura voulait également. Elle s'est pris un petit haut de sport, donc tout noir. C'est assez marrant parce qu'il est bien cintré. Et je pense qu'il a un côté un peu gainant. Donc elle a pris, au niveau de la taille, je crois qu'elle a pris une taille XS. Oui, elle a pris une taille XS. Alors par contre, ça taille vraiment, vraiment, vraiment petit. Je pense qu'elle aurait dû prendre une taille S. Mais bon, pour elle, ça lui ira. Après, est-ce qu'elle va le mettre longtemps ? Je ne suis pas sûre. Taille 32, nickel. Petit 34. Après, si vous faites un 36, optez directement pour une taille S. Franchement, parce que sinon, vous n'allez pas le porter longtemps. Et comme je vous le disais, le dos est tout ficelé. Moi, je le trouve super joli. Donc voilà pour ce petit haut sport. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle le mette pour faire du sport. À mon avis, elle va le mettre plus pour le côté mode. Ensuite, pour Laura, je lui ai également pris une robe. Alors celle-ci, je crois qu'elle l'a essayée. Mais je ne l'ai pas eue avec. Donc je ne sais pas si elle lui va ou si elle ne lui va pas. Moi, je l'ai serré comme ça. Enfin, vous verrez exactement ce que ça donne. On est sur une robe pareille dans les couleurs un peu terracotta, ocre. Je la trouve trop jolie. Elle a un dos nu comme ça. Et on est vraiment sur une coupe hyper légère et hyper fluide. Moi, je la trouve vraiment trop belle. Elle a un côté, un aspect un peu lin. Alors après, un peu comme la robe que je vous avais présentée que Maëlle avait prise la dernière fois. On est vraiment sur des robes qui sont tellement légères qu'elles sont légèrement transparentes. Après, en termes de robe d'été, franchement, ça passe. Encore une fois, je vous dis, quand on va à la plage, il n'y a aucun souci. On peut se permettre de mettre ce genre de choses sans souci. Franchement, je la trouve plutôt canon. Puis facile à porter. Et ça, pareil, dès qu'on est un peu bronzé, ce genre de couleur-là, je trouve ça trop beau. Au niveau de la taille, qu'est-ce qu'on a pris ? Au niveau de la taille, pareil, on a pris une taille M. Généralement, c'est ce que je vous disais, que ce soit pour moi ou pour Laura, en termes de vêtements, la plupart du temps, je prends du M chez Cupsie et ça taille plutôt bien. Et ensuite, dernière petite pièce pour Maëlle. Donc ça, pour le coup, c'est sûr. C'est un maillot de bain qu'elle avait vu l'année dernière et sur lequel elle avait craqué également. Donc, on est sur un maillot de bain taille haute avec la culotte orange. Et le haut est comme ceci. Donc, on est sur une forme soutien-gorge, mais un peu d'eau nageur que je trouve vraiment canon. Maëlle, en maillot de bain, je crois que je vous l'avais déjà dit, m'apporte souvent des tailles hautes. Elle adore ça. Moi, je trouve que c'est super joli sur elle. Ça lui va très bien. Moi, après, elle porte un peu de tout. Les deux maillots sur lesquels elle a craqué, c'est de la taille haute. Donc, voilà pour le dernier modèle sur lequel elle a craqué. La culotte orange et le haut blanc d'eau nageur qui est vraiment, vraiment canon également. Donc, voilà pour le petit haul Cupsie. C'est déjà terminé. Mais franchement, ça va trop vite à chaque fois. C'est pas possible. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à vous retrouver, même au niveau des tailles. Parce que je sais que c'est pas toujours évident. Moi, j'essaye de vous indiquer au mieux pour que vous puissiez faire après les bons choix sur le site. Il y a plein de jolies choses, franchement, super fraîches pour le printemps et pour l'été qui arrive à des prix, comme d'hab, plutôt raisonnables. Et franchement, je vous le redis à chaque fois, mais moi, j'ai des maillots de chez Cupsie que j'ai depuis trois ans et que je porte encore d'un point de vue rapport qualité-prix. Franchement, moi, je trouve que ça reste super correct. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Des très bonnes vacances. Que si vous êtes dans les premières zones en vacances, vous devez y être. Nous, on y est d'ailleurs actuellement. Et puis, je vous retrouve très prochainement. Ciao ! 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 Ciao !